La parole d'abord à M. Frédéric Bâb, procureur européen, ce procureur indépendant, souverain. Merci. Ce n'est pas une question, vous avez la parole, cher Frédéric. Merci beaucoup. Je viens d'ailleurs de négocier à l'instant le tour de prise de parole avec Jean-François Bonnert, qui m'a laissé intervenir en premier. Merci beaucoup, Jean-François. Merci de m'avoir invité, de nous avoir invité à cette conférence sur un sujet, la justice négociée, que nous pratiquons nous également aussi au niveau européen, mais dans un cadre que je vais vous décrire un peu plus précisément. Le parquet européen est entré en fonction le 1er juin 2021, et donc nous avons déjà 18 mois de recul pour établir un premier bilan de fonctionnement de ce parquet européen et pouvoir déjà afficher quelques résultats en termes de poursuite. Nous avons une organisation tout à fait nouvelle par rapport à ce qui pouvait exister auparavant, qui repose sur un système entièrement intégré au niveau européen. Nous sommes donc très différents de l'organisation que vous connaissez déjà, par exemple, avec l'agence Eurojust, qui reste une agence fondamentalement intergouvernementale et qui, dans laquelle chacun de ses membres nationaux représente les intérêts de son pays, les intérêts de ses autorités judiciaires nationales, et qui par ailleurs n'a aucun pouvoir judiciaire propre. Le parquet européen, c'est l'inverse. Le parquet européen exerce toutes les prérogatives d'action publique d'un parquet, direction des enquêtes, exercice des poursuites, mais, contrairement à Eurojust, dans un champ de compétences qui est, lui, très limité, qui est limité à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, c'est-à-dire les fraudes aux recettes de l'Union européenne, fraude à la TVA, fraude aux droits de douane, mais aussi, évidemment, toutes les fraudes aux dépenses de l'Union européenne, pour vous donner un seul chiffre, mais vous le savez aussi bien que moi. Le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, donc, pour dire les choses plus simplement, le budget européen, c'est un peu plus de 1 000 milliards d'euros. À quoi s'ajoute le plan de relance et de résilience, un peu plus de 750 milliards d'euros, pour donc un total de 1 800 milliards d'euros pour la période 2021-2027. C'est ça, le champ de compétences du parquet européen. Comment s'organise-t-il ? Ce parquet européen, il est nécessairement collégial dans son organisation, puisqu'il faut bien qu'un procureur européen représente chacun des pays participants au parquet européen. C'est le seul moyen, en effet, d'assurer le lien entre l'Office central à Luxembourg qui exerce en propre toutes les prérogatives d'action publique, c'est-à-dire qui va prendre les décisions dans les dossiers, les décisions les plus importantes, la première et la dernière en particulier. La première, c'est est-ce qu'on ouvre un dossier au parquet européen ? Est-ce qu'on ouvre une enquête ? Et la dernière, est-ce qu'on poursuit ? Est-ce qu'on classe ? Ou est-ce qu'on fait le choix d'une procédure simplifiée ? Et donc, il fallait bien organiser le lien entre cet office central qui prend ses décisions à travers un système de chambres permanentes composé chacune de trois procureurs européens. Moi-même, je préside une chambre permanente et je suis membre d'une autre chambre permanente. Et le niveau décentralisé qui est la cheville ouvrière du parquet européen, les procureurs européens délégués qui vont sur le terrain diriger les enquêtes, exercer les poursuites, représenter le parquet européen à l'audience, en première instance comme on appelle, et qui peuvent même éventuellement former un pourvoi devant la cour de cassation. Vous voyez que ça, ça commence à être déjà assez scandaleux, notre organisation. Donc, ce niveau décentralisé qui est encore une fois le cœur battant du parquet européen, travaille sous le contrôle et sous la direction et sous la supervision de cet office central composé de, non pas 27, mais 22 procureurs européens, puisque seulement 22 pays européens ont fait le choix de participer au parquet européen dans le cadre de ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est-à-dire le moyen élégant de décrire un échec de négociation quand vous n'avez pas obtenu l'unanimité. Alors, dans certains cas, si cette possibilité est expressément prévue par le traité, vous pouvez adopter le règlement dans un cercle plus étroit d'États membres. Donc, nous sommes dans cette organisation-là, étant précisés, et c'est un point absolument essentiel, que nous conduisons nos enquêtes et que nous exerçons nos poursuites dans le cadre des procédures pénales des États membres. Le cadre, le cadre procédural n'est pas harmonisé. Ce qui est harmonisé, c'est le droit pénal matériel, c'est-à-dire les infractions dont la définition et les peines encourues sont fixées par une directive PIF, Protection des intérêts financiers, de 2017. Là, il y a une harmonisation. Mais le cadre procédural, en revanche, reste le cadre national. Et les dossiers du Parc européen sont jugés par les juridictions nationales. Nous, nos dossiers vont être jugés ou sont déjà jugés par la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris que nous partageons désormais avec Jean-François Bonert. Si je voulais faire du mauvais esprit, je dirais que je suis David, il est Goliath. D'où la nécessité pour nous, sachant que nous devons négocier notre audiencement avec ce voisin quelque peu encombrant, la nécessité pour nous de recourir le plus souvent possible à des procédures simplifiées, ce que nous avons déjà commencé à faire. sachant que là encore, la décision nous appartient absolument en propre. Un point simplement pour vous dire que dans le cadre procédural que le parquet européen utilise en France, le juge d'instruction a été écarté. Il n'y a plus de juge d'instruction. C'est fini. Pardon. S'il y a des juges d'instruction dans... Il n'y a plus de juge d'instruction. Pourquoi ? Pour un notion très simple, c'est que le parquet européen, par définition, doit conserver le contrôle sur la direction des enquêtes et sur l'exercice des poursuites. Il ne peut pas, par définition, abandonner, se dessaisir de ses prérogatives au profit d'un juge d'instruction. Et donc, dès le départ, dès que nous avons commencé à négocier le règlement sur le parquet européen, à l'époque, j'étais moi conseiller diplomatique de la ministre de la Justice, Christiane Taubirin, je suis allé la voir pour lui dire si vous voulez continuer à négocier ce règlement, alors vous devez accepter que le juge d'instruction sera écarté du champ de compétences du parquet européen. comment avons-nous fait pour réaliser cette révolution copernicienne ? Très simple, c'est la loi de transposition du règlement en droit français qui est une transposition qui a été faite intelligemment, habilement. Elle a conservé les trois cadres d'enquête, la grâce préliminaire d'instruction, mais pour l'instruction, les pouvoirs du juge d'instruction ont été redistribués au procureur européen délégué d'une part qui donc notifie les charges mais en examen procède lui-même aux interrogatoires et aux confrontations et met lui-même sous contrôle judiciaire et de l'autre côté le juge des libertés de la détention qui lui va ordonner tous les actes d'enquête, toutes les mesures de sûreté attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles. D'accord ? Donc ce que je vous décris là, n'a rien de révolutionnaire en réalité, c'est très exactement et très précisément le cadre d'enquête allemand par exemple. Le procureur enquête et poursuit et en face de lui en contrepoids ou en contrepoint puisqu'on est en Allemagne, vous avez le juge des enquêtes et la Mettlingstraschta qui va donc ordonner ces mesures. Alors nous donc qui prenons la décision finale sur l'exercice des poursuites. Nous n'avons quasiment aucun recours, pas recours à la CIGIP, à la Convention judiciaire d'intérêt public pour une raison simple, c'est que son champ d'application ne concerne que très peu notre champ de compétences matérielles. Donc nous aurons, nous, très peu d'occasion d'utiliser la CIGIP. Nous pouvons l'utiliser à travers la corruption d'agents publics nationales ou européens dès lors qu'elle est en lien avec une fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne. Bon, nous pourrions éventuellement l'utiliser par l'intermédiaire de la fraude fiscale, mais encore, faudrait-il qu'elle nous soit dénoncée à travers la fraude à la TVA, mais qu'elle nous soit dénoncée en tant que telle comme étant une fraude fiscale sur la qualification ou sous la qualification fraude fiscale. Ce n'est pas notre pratique. Nous retenons nous la qualification d'escroquerie à la TVA. Et donc là, de nouveau, la CIGIP ne peut pas entrer en ligne de compte. En revanche, ce que nous utilisons, et j'en termine par ce dernier élément, c'est la CRPC. La CRPC, oui, pour tous les petits dossiers de fraude au droit de douane, on ne va pas encombrer le rôle de la 32e chambre avec ça. Donc, nous utilisons des CRPC. Nous le faisons en deux mots pour que vous compreniez bien le rôle des chambres permanentes. Quand nous arrivons au terme d'une enquête, nous faisons une première proposition de CRPC à la chambre permanente chargée du dossier. qui va l'examiner dans le plus grand détail. Et c'est moi, procureur européen français, qui vais, en quelque sorte, plaider mon dossier devant la chambre permanente. Je présente le projet de CRPC. Et on me passe au tamis, au rayon X, pour savoir si, ici ou là, je ne serais pas en train de trahir la cause européenne. une fois que la CRPC et que mon projet est accepté, on la met en œuvre et dans un deuxième temps, je vais revenir devant la chambre permanente pour lui présenter les résultats, l'exécution, le bilan d'exécution de la CRPC. Et à ce moment-là seulement, le dossier sera clôturé. Combien de CRPC à peu près ? Alors, nous avons fait les statistiques expressément pour vous. Année 2022, pour tout le parc européen, 19 CRPC. Selon les modalités applicables dans chaque État membre. En allemand, c'est un Stratpefel, Pati Giamento en Italie, CRPC en France, plaider coupable en Roumanie. Et dans certains pays, vous n'avez pas la possibilité de recourir à des procédures simplifiées. Ou alors, pour les tout petits dossiers, les minor cases. Là, on peut le faire. Autriche, par exemple. J'étais surpris. Moi, je croyais qu'il y avait un plaidé coupable en Autriche comme en Allemagne. Non. Et très bien. 19 CRPC, donc, en France ? Non. Pour l'ensemble du parc européen. Pour les 22 États membres, 19 CRPC. Pour la France, on en a fait une en 2022 et là, on vient d'en faire une deuxième. Une en 2022. Donc, en tout deux. D'accord. Voilà. Mais c'est très clairement une procédure à laquelle nous allons très souvent recourir. Mais j'aime vous entendre dire, cher Frédéric, que vous avez la nécessité de recourir à des procédures simplifiées, mais simplifiées et pas si simplifiées que ça, puisque vous devez plaider sur le principe même de la CRPC devant la chambre. Ce n'est pas parce que ce n'est pas simple que ce n'est pas simplifié. On est d'accord. Très bien. Bon, donc, on est vraiment dans un souci de simplification de la procédure. Alors, la CRPC, très bien. Jean Boudon, on reparlera un peu plus tard. Et nous allons céder la parole à monsieur Jean-François Bonner. Cher Jean-François, bien plus sur la Cégipe. Nous sommes intervenus récemment à Genève, à l'initiative du barreau de Genève et de l'Université de Genève sur la Cégipe. Cette Cégipe, bon, qui a déjà été décrite ce matin certainement et hier, et qui participe encore de la justice négociée, la différence que je fais déjà qui est notable entre la Cégipe et la CRPC, c'est que la présence de l'avocat n'est pas obligatoire. On peut s'interroger sur cette absence d'obligation, bref, et qu'elle concerne la personne morale. L'avocat n'est pas obligatoire. En matière de Cégipe. En Cégipe. En Cégipe. Obligatoire. L'avocat est obligatoire en CRPC, il n'y a pas de présence d'obligation recourir à l'avocat en matière de Cégipe. Mais bon, peu importe, c'est un... On en reparlera. C'est pas... Pardon ? Mais t'arrêtes pas de voir. Bien sûr. Je parle d'obligation, vous verrez pourquoi, parce qu'il y a un autre débat derrière, etc. Bon, bref. Et donc, c'est très... Ma suggestion est très orientée. Oui. Bon. Mais on verra plus tard. Mais sur la Cégipe, alors la Cégipe est décriée par l'association Sherpa qui a écrit un article dans Dallos Actualités. Un article très intéressant. « Les dérives néfastes du mécanisme de la convention judiciaire d'intérêt public. » Voilà. Et si bien que ce qui est critiqué surtout, c'est l'absence de rôle effectif de la victime, nous dit-on. Bref. Mais la Cégipe concerne les personnes morales, la personne morale. Elle n'emporte pas de condamnation au sens propre du terme. Pas de casier judiciaire. Et ça, c'est très intéressant. En revanche, il est dit que les amendes prononcées, les amendes qui sont prononcées sont afflictives. Donc, il y a un côté très afflictif dans la solution négociée, finalement. Et quid également de l'application de la règle non-de-synisem vis-à-vis des personnes physiques dans la mesure où il n'y a pas condamnation. Donc, l'accord passé sera-t-il opposable aux autorités étrangères ? Bon. Un ensemble de difficultés qui restent posées, mais le recours à la Ségide semble-t-il à l'avant-tout. Donc, à vous la parole, M. le procureur. Mon cher Vincent, merci pour cette parole donnée. Un jet de pierre de mon voisin parquet européen, effectivement. Alors, on n'a pas insisté sur l'indépendance. Je m'attendais à ce qu'il y ait un élément là-dessus, mais dans ce cas décrit, je reviens juste parce que vous savez que c'est un parquet européen, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, qui continue à m'intéresser. Si on a pu aller dans le sens qu'a décrit à l'instant Frédéric, ce n'est pas pour le corriger ou encore moins le compléter, mais c'est vrai que l'indépendance du parquet européen est complète et permet aujourd'hui d'aller dans le sens qu'il a décrit, à savoir cette révolution copernicienne qui est de confier à un même magistrat les fonctions du parquet et de l'instruction. Sur le sujet qui m'est assigné, effectivement, justice négociée, justice d'adhésion, comme nous disons aussi parfois, j'aime à le dire, à le reprendre au parquet national financier. Alors, CIGIP, CRPC, on ne va pas tout mélanger parce que c'est parfois un petit peu la difficulté de l'exercice. Ce que je retiens à travers les mots-clés que vous avez prononcés, c'est tout d'abord pour nous, parquet national financier, effectivement, une volonté de nous inscrire, j'en ai parlé hier, notamment en faisant référence à la dialectique avec les États-Unis et le positionnement de la France aux côtés du DOJ et du SFO à armes égales aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant la loi Satin 2. Nous avons aujourd'hui cette arme qui est comparable au ou à la, je ne sais pas comment on dit, DPA, Differed Prosecution Agreement, et donc nous avons cette CIGIP qui nous permet effectivement d'instrumenter. Alors, ce que je rappelle souvent aussi, Vincent Lloré qui est un auditeur attentif des audiences solennelles de rentrée, notamment celle de 2023, j'ai eu l'occasion de le rappeler dans mon propos introductif à l'année judiciaire, la CIGIP pour le PNF n'est pas, n'est pas l'alpha et l'oméga. Et ça, je le dis notamment aussi à Anticor, à ceux qui sont derrière, qui soutiennent les propos que vous avez rappelés tout à l'heure, les critiques, qui consistent à dire aujourd'hui, le PNF, il ne fait plus que de la CIGIP. En d'autres termes, PNF égale CIGIP. Non. Non. Depuis que la CIGIP existe, nous en avons fait 15. 15 en 6 ans, on va dire, allez, 5 ans de fonctionnement en 2017, 2022. Voilà. 15, 8 en matière de probité, 7 en matière de fiscalité. 15 CIGIP. Le total, c'est une trentaine si on rajoute les CIGIP du Parquet de Paris, les CIGIP de Nanterre, Nice et bien sûr les CIGIP environnementales. Aujourd'hui, on est à 33, 34 CIGIP, quelque chose comme ça. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier le chiffre exact. Donc, la CIGIP, pour nous, c'est un instrument parmi d'autres. Un instrument de politique pénale parmi d'autres. La CRPC en fait partie, l'audience solennelle, l'audience solennelle, oui, le caractère solennel de l'audience correctionnelle en fait partie. Je rappelle que nous avons poursuivi l'année dernière en audience correctionnelle, avec la solennité que ça représente, 66 personnes par rapport aux 6 CIGIP que nous avons faites sur l'année 2022. Il faut aussi toujours remettre l'église au centre du village et ramener les choses à leur juste proportion. Alors, sur ce panorama, évidemment, la CIGIP aujourd'hui, pour nous, est un instrument particulièrement utile parce qu'il a démontré son efficacité. Et là, on revient sur les questions que vous avez déjà abordées tout à l'heure, Vincent, la question notamment du rapport entre le parquet et l'avocat, bien sûr, mais d'abord, le rapport entre le parquet et la personne morale. Parce que la CIGIP, c'est la personne morale, ce n'est pas la personne physique, contrairement à d'autres pays, c'est la personne morale. Eh bien, ce que je découvre à travers les CIGIP que j'ai eu l'occasion de signer et même de négocier, puisque la CIGIP Airbus, j'ai participé à la négociation, notamment dans la phase finale, eh bien, c'est l'extrême utilité, l'extrême attention et je dirais surtout le mouvement que fait l'entreprise en venant vers nous. J'ai en mémoire de CIGIP, notamment, je peux le dire, la CIGIP Airbus où l'entreprise est venue nous dire « Monsieur le procureur, nous venons nous mettre sous votre protection ». Évidemment, je ne vais pas vendre et troquer mon avis de procureur, je représente l'exercice de l'action publique. Mais, ce que je rappelle aussi souvent, c'est que le parquet, par définition, c'est l'intérêt public, c'est l'action publique exercée dans le cadre de l'ordre public. Mais nous avons, en tant que PNF, un souci un petit peu plus important, une mission qui va un petit peu au-delà, c'est de prendre en compte aussi la dimension économique et financière de l'action publique. Et cela, effectivement, nous le faisons à travers cet instrument qui permet de régler, de résoudre de façon transactionnelle, c'est le terme qu'utilise l'un de vos confrères dans un livre récent qui a été publié sur l'extraterritorialité, eh bien, c'est une résolution transactionnelle d'un phénomène pénal, c'est-à-dire d'infractions majeures, puisqu'il s'agit d'un côté des atteintes à la probité, notamment de la corruption, surtout quand c'est de la corruption d'agents publics étrangers, et de l'autre côté, des atteints graves à la fiscalité. Eh bien, dans cette dimension, nous nous inscrivons à la fois comme agent de régulation par rapport à l'infraction qui a été commise et dont il faut bien tirer les conséquences, à savoir une sanction qui est d'ailleurs admise par l'entreprise, mais qui doit être faite de telle sorte que l'entreprise ne se trouve pas avec la tête coupée, incapable de rebondir et avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé qui sont fermés. Lorsque nous avons négocié avec les États-Unis et l'Angleterre l'amende Airbus, notre objectif, je rappelle quand même que la peine encourue, parce que ça aussi c'est un élément qui est dans le débat, la peine encourue est infiniment supérieure en Cégib qu'à l'audience correctionnelle. Ça, les associations, c'est un peu parfois le point qu'ils oublient. peut-être par ignorance, mais j'aime le rappeler. L'amende encourue par Airbus à une audience correctionnelle classique, c'était 5 millions d'euros. Dans le cadre de la Cégib avec le calcul des 30% du chiffre d'affaires moyen sur les trois dernières années, l'amende encourue ce n'était pas 5 millions, c'était 18 milliards. On serait monté au maximum 18,8 milliards, c'est très précis. Si on était monté au maximum de l'amende, je pense qu'Airbus mettait la clé sous le paillasson, surtout qu'on était au moment de la validation à trois semaines ou un mois du déclenchement du Covid, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc, aujourd'hui, lorsque nous entrons en Cégib, par définition, nous avons tous ces éléments présents à l'esprit. Il s'agit de sanctionner une entreprise qui a fauté, c'est normal, c'est notre rôle, et c'est le rôle du droit pénal. C'est le rôle fondamental du droit pénal. Mais en même temps, il faut permettre à cet établissement, à cette entreprise, à cette personne morale de rebondir, de repartir vers l'avenir en payant une sanction qui soit à la hauteur des faits poursuivis et bien sûr en remettant de l'ordre dans son économie interne, dans son écosystème par le biais d'un programme de mise en conformité. Et donc, c'est là-dessus, bien sûr, que nous intervenons et c'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons. Et au passage, cher Vincent, vous le savez, les avocats le savent, nous avons trouvé, nous, PNF, mais les autres parquets aussi, un nouveau vecteur de travail avec les avocats dans la mesure où ce travail de négociation, je m'inscris en faux quand on dit que c'est fait en catimini ou que c'est de l'entre-soi, ça, c'est méconnaître gravement le fonctionnement d'une CIGIP et le fonctionnement de la justice. Le président, à cette place hier, a rappelé qu'il avait eu le souci dans la phase de validation d'ouvrir largement les portes avec une audience publique de validation dans la plus grande salle qui soit du tribunal de Paris pour justement expliquer ce qu'on a fait. Donc, l'entre-soi, le catimini, ou c'est de la mauvaise foi, ou c'est de l'ignorance. Mais ça, véritablement, c'est un point sur lequel j'entends insister. Alors, se pose la question effectivement de quelques aspects. Vous aviez parlé tout à l'heure, Vincent, de l'auto-incrimination. Alors, là, je vais un petit peu faire le malin avec, bon, quelques repères, on va dire, peut-être, de droits comparés et surtout de linguistes. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Nous ne sommes, en tant que magistrats, pour nous, l'auto-incrimination, c'est un droit reconnu aux personnes, physiques et morales, de ne pas s'auto-incriminer. Donc, ce que nous faisons, et là, j'utilise le terme plutôt anglo-saxon de self-disclosure, qui consiste à auto-révéler, même pas auto-dénoncer, mais auto-révéler, c'est-à-dire venir frapper à la porte, comme on le fait à Washington, chez le DOJ, ou à Londres, au SFO, en disant, nous avons un souci dont nous aimerions vous parler. Et ce travail, cher Vincent, vous le savez, en France, quand il se fait, eh bien, le parquet ne cherche absolument pas, soit le PNF ou un autre parquet, à le faire là aussi en catimini, mais jusqu'à présent, cette démarche s'est toujours faite, en présence de qui ? De l'avocat, du conseil, de l'entreprise. Donc, là-dessus, je sais, les attentes des avocats, avocats obligatoires en matière de Cégip, why not ? Diraient nos amis anglais, mais dans la pratique, on n'en a pas besoin parce que moi, jusqu'à présent, aucune de nos Cégip, et je m'avance peut-être avec les autres Cégip que je n'ai pas signés ni fait valider, mais à ma connaissance, aucune Cégip ne s'est faite au large de l'avocature. Voilà, ça, je pense qu'il faut bien l'avoir présent à l'esprit. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, on aura peut-être d'autres occasions d'échanger. Un dernier point, peut-être, qui me paraissait important de souligner, c'est que ce dispositif, évidemment, nous le scrutons, nous-mêmes, PNF, en permanence, parce que nous avons la conscience qu'en nous confiant la Cégip, le législateur nous fait une énorme confiance. Et cette confiance, nous la partageons avec le barreau, avec les avocats, bien évidemment, mais aussi avec les entreprises. Donc, nous avons, j'allais dire, l'immense tâche, l'immense et ardente obligation de ne pas faire tout et n'importe quoi. Parce que nous sommes surveillés, et nous sommes notamment surveillés par nos voisins étrangers qui regardent comment ça se passe. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, nous avons édité, ou réédité, puisque le 16 janvier, ça n'a pas été les lignes directrices du PNF, mais une nouvelle version de lignes directrices qui existait déjà en 2019, que le PNF avait édité en 2019, et que nous avons revisité à la lumière, bien sûr, de trois ans, presque quatre ans d'expérience. Et donc, ces lignes directrices, précisément, il y a un élément, puisque je rebondis sur un point que vous aviez souligné tout à l'heure, le non-bissimidem, et bien ça, c'est un élément que nous avons parfaitement présent à l'esprit, c'est de dire que, dès lors qu'une entreprise a été sanctionnée par une CIGIP en France, il faut effectivement faire en sorte, M. Baudesson a ça très précisément à présent à l'esprit sur certains sujets que nous partageons, certains dossiers aussi que nous partageons, et bien la position du PNF est de dire, on a fait le job en France, maintenant, il ne faudrait pas qu'une autre autorité étrangère à l'étranger, par définition, revienne passer sur le terrain, un petit peu sur l'effet deuxième lame qui vient couper une deuxième fois le terrain, il s'agit effectivement de préserver l'action publique qui a été exercée en France par une forme de garantie qui n'expose pas à nouveau l'entreprise, l'entreprise française ou étrangère, d'ailleurs peu importe, à des poursuites à l'étranger pour les mêmes faits. Alors, comment est-ce que nous nous y prenons ? Eh bien, on l'a expliqué tout simplement dans nos lignes directrices, c'est de mettre en place un système qui nous permette de refuser à des autorités étrangères qui viendraient demander des éléments de notre dossier qui a été réglé en France par la CIGI, de nous demander des éléments pour les utiliser ensuite à de nouvelles fins, de nouvelles poursuites à l'étranger. Et ça, nous pouvons le faire en ce sens que nous mettons une barrière, on s'y prend comment ? Eh bien, tout simplement en recevant une demande d'entraide d'un pays X étranger, par définition, sur une entreprise que nous avons sanctionnée par le biais de la CIGI, nous allons répondre en disant nous sommes prêts à vous remettre ces éléments de preuves, ces éléments d'enquête que vous souhaitez partager avec nous, que vous souhaitez obtenir de notre dossier, mais à condition que vous, autorités étrangères, preniez l'engagement de ne pas vous en servir pour exercer de nouvelles poursuites contre la même personne morale. Alors, vous me direz, une autorité étrangère peut dire oui et puis faire derrière ce qu'elle veut. Elle est souveraine. Mais il y a un grand principe que j'ai toujours observé que nous connaissons dans le domaine de la diplomatie, c'est la confiance. Si dans le domaine de l'entraide, un État s'amuse à ne pas respecter sa parole, ça sera fini et ça se sait. Et dans les enceintes internationales, ça se sait, ça se dit donc. Voilà, c'est ce mécanisme-là que nous avons souhaité mettre en place pour précisément apporter une garantie. C'est aussi l'objet d'un passage précisément de nos lignes directes prises qui est là, pour le coup, c'est ce que nous affichons et ce à quoi, évidemment, nous nous engageons. Voilà, j'étais sans doute trop long, il y aura des questions, mais je souhaitais mettre ces points peut-être un petit peu en exergue. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-François. Alors, il faut remercier le PNF pour sa littérature puisque les choses sont écrites. Non, c'est important. J'ai ici les lignes directrices sur la mise en œuvre de la CIGI au 16 janvier 2023 dont j'ai pris connaissance lors du colloque organisé à Paris 1, Paris 2, je ne sais plus. Bref, et c'est toujours très intéressant comme en matière de secrets professionnels, le Parti national financier donc divulgue sa position qui est au contradictoire des avocats donc est discutée et c'est toujours très intéressant que de publier ce que l'on pense. Et je relève et avant d'ouvrir de donner la parole à notre ami Thomas Baudesson, vous nous dites, monsieur le procureur, que la CIGI n'entraîne pas au contraire de la CRPC une condamnation pénale mais je vous entends souvent parler, utiliser le terme de sanction vous parlez de sanction, il y a quand même une sanction comment se matérialise-t-elle donc elle se matérialise comme vous voulez l'avisquer à travers donc cette négociation. On a le sentiment qu'on ne discute pas assez de la personne physique qui est recherchée en fait, qui est investiguée en pratique, peut-être perquisitionnée et qui va permettre l'élaboration des discussions avec la personne morale pour l'établissement d'une CIGI. Et donc, on a le sentiment que priorité est donnée ce qui est une erreur de ma part certainement mais priorité est donnée à la conclusion de la CIGI sans trop se soucier du sort de la personne physique elle-même et je sais qu'il y a eu des incriminations, des récriminations de certains de nos confrères lors d'un précédent colloque des avocats qui défendent des personnes et dont on ne sait pas quel sort leur sera donné sur un plan pénal. Donc, sans plus attendre et dernier point quand même qui est important, le déroulement d'une CIGI ne s'inscrit pas nécessairement dans un cadre exclusivement de négociation mais j'ai appris par notre ami Éric Dezeuse qui est intervenu il y a très peu de temps que dans le cadre d'une CIGI des mesures coercitives et intrusives étaient pratiquées. C'est-à-dire qu'on avait à la fois peut-être dans le cadre d'une CIGI la nécessité pour le PNF de faire une perquise à tel endroit de la faire ce qui n'empêchait pas la poursuite de la CIGI l'articulation des deux. C'est très intéressant parce qu'on parle de deal de justice mais alors que dans ce deal de justice qui est assez vaste on retrouve et l'intrusion et la coercition également en présence d'avocats bien sûr. Cher Thomas tu as la parole. Merci Vincent merci au CNB et à Mathieu d'avoir organisé cette journée sur la justicité de la CIGI et les droits d'avocat on interviendrait dans le cadre de cette table ronde parce que c'est tout le monde qui est dans la CIGI le micro pardon oui j'interviens donc pour parler du rôle de l'avocat dans la CIGI plus particulièrement mais c'est vrai que la CIGI pose une multitude de questions dont celle que tu viens d'évoquer Vincent qui est celle de l'articulation avec la solution pour les personnes physiques et qui fera l'objet je crois d'une table ronde en début d'après-midi mais on pourra en parler également tout à l'heure avant de parler du rôle de l'avocat dans la CIGI il se trouve que j'ai eu la chance de participer à ce jour à 5 CIGI dont la CIGI Perbus évoquée par le procureur qui je crois reste à ce jour un modèle de CIGI à différents égards et je reviendrai dessus en expliquant un petit peu plus en détail pourquoi pardon d'accord quelques mots donc de cette CIGI et du PNF la CIGI n'aurait peut-être pas existé sans le PNF qui en a été l'un des principaux promoteurs et aujourd'hui utilisateurs la CIGI c'est une révolution dans la manière de travailler des avocats ça modifie complètement le paysage répressif ça institue ça instaure de nouvelles relations un nouveau type de relations entre le barreau et le parquet on passait de la confrontation à la discussion voire à la collaboration je dirais quelque part de l'adolescence à l'âge adulte et c'est une bonne chose ça permet de progresser d'avancer toujours dans l'intérêt de l'entreprise et comme l'a rappelé le procureur tous les dossiers ne donnent pas lieu à une CIGI loin de là le PNF c'est également un progrès considérable on part on est passé d'un interlocuteur quasi unique le procureur le juge d'instruction à une collégialité de procureurs et on sait bien tous qu'on est plus intelligent en groupe que seul et donc c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour les entreprises et puis le PNF vous l'avez rappelé monsieur le procureur tout à l'heure c'est également un interlocuteur privilégié pour ces homologues et ces grands homologues étrangers que sont le DOJ l'américain le SFO anglais ou le MPF brésilien et bien d'autres et ça c'est quelque chose qui est fondamental dans la discussion et dans cette protection que vous avez rappelée monsieur le procureur à l'instant parce qu'on a aujourd'hui une institution enfin un groupe d'autorité de poursuite qui est en mesure de parler d'échanger d'ailleurs dans une langue qui est la langue aujourd'hui internationale l'anglais et de bien le faire qui n'était peut-être pas non plus le cas il y a quelques années et ce qui est une fois de plus extrêmement rassurant pour les entreprises alors le rôle de l'avocat dans tout ça on pourrait si on veut faire un plan académique comme je vous agis ici le scinder en trois parties avant la Cégip au moment de la négociation de la Cégip et après quoique les cas de figure soient différents parce qu'on peut dans certains cas encore trop rare aujourd'hui avoir un rôle de l'avocat qui est simultané à la négociation de la Cégip puisqu'on va voir l'autorité poursuivre en vue de négocier une Cégip alors en amont ce qui est quand même le cas le plus fréquent je dirais il y a il y a deux cas de figure quel est le rôle de l'avocat lié de son client quand il y a un problème c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé donc c'est l'identification des faits comprendre ce qui s'est passé pour bien conseiller et là on peut se poser la question de pourquoi chercher à savoir ce qui s'est passé ça fait un certain nombre d'années que je fais ce métier j'ai un souvenir de mes premières années où certains avocats pénalistes qu'on pourrait qualifier de à l'ancienne disaient mais pourquoi chercher à savoir ce qui s'est passé on va quand même pas faire le travail de l'autorité d'enquête pour ensuite aller se faire dire donc on ne faisait rien on attendait on était en embuscade et on attendait l'erreur de l'adversaire et ça pouvait durer 5 ans 10 ans 15 ans c'est peut-être c'est une autre époque et puis plus récemment mais encore il y a quelques années j'ai un souvenir également d'un client un établissement financier qui fait l'objet d'une perquisition il n'est pas le suspect mais comme bien souvent on vient chercher des preuves dans les établissements financiers j'assiste ce client dans le cadre de cette perquisition et à l'issue de la perquisition je pose la question au responsable le manque français de cet établissement financier écoutez est-ce que vous souhaitez qu'on examine les documents qui ont été emportés puisque la phase qui devrait logiquement venir après ce sont des auditions donc autant savoir de quoi on parle il y a peut-être un problème etc c'était il y a quelques années l'interlocuteur me dit écoutez non non maître c'est gentil j'ai discuté avec mes équipes on est client il n'y a pas de problème etc vendemain on discute avec le siège européen à Londres et là on a les responsables de la compliance qui disent mais attendez vous avez eu la police dans les locaux il est hors de question qu'on ne fasse rien évidemment on va faire une enquête interne et ça c'est c'est très emblématique d'une je dirais culture française qui est antérieure à la loi Sapin même je dirais bien antérieure mais qui est encore assez récente et ça c'est toute une génération de dirigeants qui finalement n'étaient pas très intéressés à chercher à savoir ce qui s'était passé peut-être d'ailleurs ne souhaitaient-ils pas eux-mêmes à ce qu'on cherche ce qui s'était passé parce que finalement quel est l'intérêt du dirigeant c'est de rester dirigeant le plus longtemps et on a l'intérêt on sait très bien que quand on commence à chercher on trouve et on trouve un certain nombre de choses qui ne vont pas donc c'est pas toujours dans l'intérêt du dirigeant de chercher ce qui va m'amener à une problématique et celle des conflits d'intérêts au sein de l'entreprise dans la recherche et l'identification de ce qui s'est passé donc premier point recherche des faits et aujourd'hui on est sur le modèle de l'enquête interne alors l'enquête interne quel est le rôle de l'avocat proposer de faire une enquête interne et là on s'aperçoit qu'il y a toute une série de difficultés qui vont naître celles que je viens d'évoquer il y a aussi une difficulté qui est d'ordre je dirais budgétaire en France on n'a pas des budgets qui sont libérés dans des entreprises aussi importants que des entreprises anglo-saxonnes pour conduire des enquêtes internes une enquête interne ça coûte cher ça coûte cher et on peut hésiter à le faire ne serait-ce que pour des considérations financières l'enquête interne le rôle de l'avocat c'est de s'assurer que les droits de la défense sont respectés ça a été évoqué hier assez abondamment les droits de la défense des personnes qui vont être interrogées alors et là je serais nuancé parce que le droit de la défense on n'est pas dans une enquête pénale on peut être dans une enquête interne qui se déroule simultanément à une enquête pénale et là il faut être particulièrement précautionneux mais l'enquête interne finalement ça n'est ni plus ni moins que la recherche de ce qui s'est passé c'est un peu structuré mais comme je crois que je l'ai dit hier assez rapidement pour moi l'enquête interne c'est la prose de monsieur Jourdain c'est du travail d'avocat banal on collecte les faits pour comprendre ce qui s'est passé faire une analyse juridique au client et lui faire une recommandation autrefois on faisait des consultations aujourd'hui on appelle ça un rapport d'enquête interne mais fondamentalement c'est le même travail c'est le même travail il n'y a pas de différence et c'est pour cette raison là que l'enquête interne doit être protégée par le secret professionnel parce que c'est fondamentalement du travail d'avocat c'est du travail d'avocat qui peut s'inscrire dans le cadre de l'exercice des droits de la défense mais qui peut également s'inscrire dans un cadre beaucoup plus en amont de conseils indépendamment de tout risque pénal et pourquoi faut-il être prudent parce que ce travail à la différence de la consultation qui n'a pas vocation à être transmise à l'autorité de poursuite le rapport d'enquête il a potentiellement vocation à l'être et là c'est important c'est important et c'est pour cette raison qu'il doit demeurer protégé on regrettera cet égard dans le guide qui est sorti récemment publié conjointement par la FA et le PNF que dans 38 pages de recommandations qui sont de bonnes recommandations on est 5 lignes dans lesquelles on est malheureusement un élément de défiance à l'égard des avocats qui est que la recommandation qui est faite au client c'est lorsqu'il s'adresse à un avocat de ne pas prendre l'avocat qui défendra l'entreprise et puis une seconde recommandation qui est enfin c'est même pas une recommandation c'est une pétition de principe selon laquelle le rapport d'enquête n'est pas protégé par le secret conditionnel on verra ce que diront les tribunaux et la chambre criminelle de la cour de cassation ou civile d'ailleurs pas nécessairement criminel mais il me semble qu'il s'agit au cas d'espèce d'une erreur de droit je veux voir dans cette erreur sans doute la main de la FA qui n'est pas le PNF d'ailleurs on parle du guide pratique de la FA et du PNF et pas du PNF et de la FA j'ai souligné cette nuance on voit également que la FA s'est empressée de communiquer à communiquer de presse à l'occasion de la publication ce que n'a pas fait le PNF ou en tout cas simplement une mention sur son site pour indiquer qu'il avait fait ce travail en collaboration avec la FA or lorsqu'on lit je voudrais revenir sur cette question des recommandations qui sont faites dans ce guide elles sont importantes on est parmi des avocats dans le communiqué de presse de la FA on lit deux choses qui sont importantes dès la première ligne on voit que l'enquête interne pratique connue dans le monde de l'entreprise en matière sociale comme si c'était en matière sociale que l'enquête interne existait mais oui ça s'est beaucoup développé en matière sociale en matière de risques psychosociaux avec des enquêtes qui ont vocation toutes à être transmises à des tiers et là je pense qu'il y a eu une confusion qui a été opérée par des gens qui connaissent mal l'enquête interne et le travail d'avocat il ne faut pas confondre l'enquête sur des risques psychosociaux en matière sociale qui elle aura systématiquement vocation à être transmise et l'enquête interne qui est réalisée par une entreprise pour savoir ce qui s'est passé et identifier un éventuel risque pénal ça c'est le premier point le deuxième point on voit à propos de l'enquête interne il est écrit que l'enquête interne constitue un gage de bonne foi de l'organisation sous réserve d'être menée de façon loyale et structurée afin d'assurer l'objectivité de ses conclusions comme si on pouvait avoir des enquêtes de circonstance puisque c'est ça qui est écrit en filigrane puisque on voit également que dans la recommandation du guide pratique il est indiqué qu'en tout état de cause pardon dans l'hypothèse où le tiers qui conduit l'enquête interne est un avocat les entreprises veillent à ce que ce dernier soit différent de celui qui assure la défense pénale de l'entreprise très franchement après quatre ans d'enquête interne extrêmement poussée dans le dossier Airbus s'il avait fallu dire à la société Airbus écoutez maintenant il faudrait peut-être changer de conseil alors qu'il y avait plusieurs cabinets plusieurs dizaines d'avocats qui intervenaient sur le dossier et de dire maintenant pour la défense et la négociation de la CIGI il faudrait prendre un autre cabinet mais je pense qu'on y serait peut-être encore aujourd'hui parce que le nouveau cabinet aurait mis un certain temps avant d'avoir une bonne compréhension du dossier donc commentaire court mais bref sur ces deux points que à titre personnel et je ne suis pas le seul je regrette infiniment dans ces guides pratiques rôle de l'avocat là-dessus je précise que le conseil de l'ordre de Paris a pris une résolution condamnée bien évidemment ces deux propositions il est vrai que tu as raison mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à l'audition de l'avocat qui a fait l'enquête interne est-ce qu'elle était témoin si l'AFPA instaure de son côté la possibilité d'un libre choix de l'avocat d'exclure l'avocat qui a fait l'enquête interne n'est-ce pas la possibilité la porte ouverte à la citation du confrère est-ce qu'elle était témoin plus tard si la CIGI ne se fait pas et si la procédure reprend je ne crois pas que ça se fera non mais attention moi je veux un danger dessus et comme l'absence de secret sur l'enquête interne non moi je ne le vois pas je pense qu'il s'agit d'une tentative et on verra ce que diront les juridictions le moment venu je connais ça enfin les relations avec le parquet sont telles que j'imagine mal que le parquet peut-être un juge d'instruction mais pas citer un avocat en qualité de témoin d'ailleurs si je devais demain être cité en qualité de témoin je viendrais voir mon bâtonnier en lui expliquant que je ne peux pas être le témoin d'accord mais en matière judiciaire tout est possible et ce débat avait été évoqué par l'autorité de la concurrence à l'occasion d'une perquise bon c'est aussi Will Paul qui a donné lieu à l'arrêt de la chambre criminelle du 26 janvier 2022 mais les débats étaient ceux-là c'est-à-dire que l'avocat enquêteur interne n'est plus un avocat c'est un enquêteur donc tout ce qu'il fait est officiel c'était la thèse de l'autorité de la concurrence qui a été battue en brèche nous sommes battus lors de Paris et d'intervenant volontaire la personne-là a été représentée par l'excellent Jean-Yves Garou et nous avons bataillé ensemble à l'audience pour que le premier président de la cour donc sur les contestations des saisies pratiquées en matière de concurrence bref pour que le premier président de la cour évacue cette thèse de l'autorité de la concurrence qui a été affirmée avec une très grande autorité et avec beaucoup d'insistance les débats ont été houleux non c'est pour ça que je dis c'est pas la revendication qui est faite dans ce guide n'est pas anodine j'ai peine à croire que le président du barreau sera cité en qualité de témoin en revanche ce qui est intéressant en tout cas dans ce commentaire sur le prétendu conflit d'intérêt qu'aurait l'avocat à à la fois conduire une enquête interne et négocier une ségie pour son client c'est que ça traduit une défiance entre et pardon de le dire entre une grande partie de la magistrature et une certaine partie du barreau je crois qu'il faut appeler un chat un chat on voit très bien et je sais parce que ça m'a été rapporté qu'un certain nombre de confrères qui ont pu conduire des enquêtes internes ont fait des enquêtes internes sur mesure avec des rapports de circonstances dont les conclusions étaient de véritables conclusions et non une recherche actuelle et là c'est vrai que ça pose un problème mais c'est un problème qui est plus un problème des avocats entre eux je pense que là les avocats doivent balayer devant leurs portes parce que c'est toute la question de la crédibilité ce rapport d'enquête interne qui est couvert par le secret professionnel a potentiellement vocation à être transmis s'il est transmis il doit être défendable c'est tout c'est toute la crédibilité des avocats et du barreau qui est en jeu donc je pense que là il appartient aux avocats qui se feraient tordre le bras par leurs clients qui souhaitent et ça a été évoqué par Stéphane de Navassel qui évoquait le cas du client qui disait je voudrais me séparer de mon directeur financier est-ce que vous ne pourriez pas me faire un rapport à cette fin certains avocats qui ont du mal à dire non peuvent être tentés de dire oui c'est un vrai sujet de crédibilité des avocats et on rappellera à cet égard l'excellent rapport du CNB conjoint du CNB et de l'Institut des hautes études de la justice de novembre d'octobre 2017 je crois qui relèvent quatre grands défis de la profession d'avocat dont le principal celui de sa crédibilité donc là on a un véritable enjeu c'est intéressant c'est d'ailleurs le sens de l'évolution de la justice négociée c'est que la crédibilité c'est un enjeu extrêmement essentiel dans la négociation si vous n'êtes pas crédible les choses vont mal se passer autre rôle de l'avocat donc présenter les options une fois que la recherche et l'identification des faits est accomplie faire une recommandation au client un petit peu recommandation et ce qui est intéressant c'est qu'on a aujourd'hui dans les lignes directrices une grille de conduite on peut ne rien faire évidemment c'est une option ne rien faire ça ne veut pas dire faire obstruction à l'enquête on sait que faire obstruction d'une manière ou d'une autre à l'enquête ça va coûter 30% en majoration en facteur majorant dans le cas d'une Cégip on peut proposer des mesures de remédiation à son client et ça ça sera plus 20% on peut coopérer et ça c'est plus 20 et 30% on peut même aller jusqu'à faire une démarche d'autodénonciation 50% donc on sait aujourd'hui quitte et tarifé et c'est assez visible ça permet aux entreprises de savoir où on en est accompagner le client dans les choix qu'il va faire parce que le client c'est le client qui décide c'est pas le PNF c'est pas l'avocat c'est le client c'est le client qui va décider certes ça sera difficile pour le client et là j'anticipe sur ce que dira le client mais le directeur juridique a à cet égard un rôle clé c'est vers lui que convergent toutes les alertes c'est vers lui que convergent les problèmes et c'est lui qui va faire la recommandation à son dirigeant et là on voit bien qu'il est essentiel au sein de l'entreprise que le directeur juridique soit un homme ou une femme solide avec un statut renforcé qui lui permette d'assumer pleinement ce rôle clé qu'il a au sein de l'entreprise je pense que l'entreprise en parlera tout à l'heure enfin au stade de la pourparler de la négociation deuxième phase et là ça sera beaucoup plus rapide parce qu'on est dans le cadre d'un rôle classique qui est de démontrer pour l'avocat que eh bien le dossier comporte un certain nombre d'éléments c'est pas parce que on a parlé d'auto-incrimination tout à l'heure il y a une première phase qui a été faite dans l'enquête internerveuse qui consiste à identifier tous les facteurs de suspicion et une fois qu'on les a tous mis sur la table il y a une deuxième phase où là je dirais l'avocat renfile sa robe d'avocat et n'est plus enquêteur et va commencer à dire oui bon là il y a un élément de suspicion mais cet élément n'est pas suffisant pour caractériser l'attraction et on va commencer à discuter et on discute et alors que on doit avoir l'impression qu'il y a énormément d'éléments de suspicion on va les écarter les uns les principaux et c'est ça où l'avocat c'est assurer la défense de son client négocier les TEP préserver les intérêts du client expliquer aussi au PNF c'est important quels sont les risques de la terrorisation qu'on opère sur un terrain mondial les risques sont multiples en matière de propriété notamment de corruption si vous révélez et acceptez signer dans une CIGIP que vous avez commis un certain nombre vous allez avoir immédiatement derrière si vous êtes une société cotée des investisseurs qui vont s'organiser pour faire un transaction vous allez me dire ah oui j'apprends que sur ce contrat là il y a peut-être eu un risque de corruption alors que moi j'aurais pu avoir le contrat donc vous avez les concurrents qui viennent et les clients qui disent qu'ils sont compagnés et vous avez toutes les autorités d'enquête du monde entier qui viennent vous voir en disant ah mais je vous avais offert une coopération exceptionnelle nous attendons de vous que vous nous offriez la même coopération merci de nous transmettre toutes les pièces que vous avez de nous ce à quoi on répond écoutez désolé mais nous avons nous sommes tenus par une loi de blocage en France il faut le répéter et c'est un instrument extrêmement fort qui permet de dire à une autorité étrangère yes nous le ferions volontiers mais nous ne pouvons pas donc adresser vous au PNF et leur dans le cadre de l'entraide et une collaboration et puis enfin une fois la CIGI terminée et bien on gère ces risques collateraux et on accompagne le client dans les suites de la CIGI ça peut être un programme de mise en conformité ou la protection de la loi de blocage merci beaucoup cher Thomas peux-tu revenir sur le pourcentage que le quantum d'un point de plus je le reconnais moins le pourcentage au niveau de la fixation de l'amende est élevé alors il y a eu un passage là-dessus je te dis tout est il y a dans les lignes dans les lignes dans les lignes dans les lignes il y a des facteurs majorants en fonction de la rapidement les facteurs majorants dans les lignes d'électrises de 2023 toute forme d'obstruction donnera lieu à une majoration de l'entraide de 30% si on est une entreprise de grand tel plus 20% caractère répété des actes plus 50% minorants révélation spontanée moins 50% unicité de l'occurrence si c'est systémique ou accidentelle la dissification à des 20% donc là il y a un moyen de noter les avocats finalement pour le PNF qui est de dire bonne enquête interne moins ou plus ça ça permettrait d'encourager les avocats d'accord d'accord donc qui perd gagne en fait donc plus je perd dans mes reconnaissances plus je gagne sans plus attendre alors on pose des questions sur le sort des victimes en cas de finalisation d'une négociation avec le Parc quand même sur la CRTC avec Jean Boudot et au passage je voulais lire donc le professeur des cibles et vitaux dans l'ouvrage dirigé par madame Ariane Frison-Roche ce qui a été intéressant c'est que Alphime et Isot parlent de l'entreprise instituée procureure d'elle-même donc c'est très loin en termes d'auto-incrimination la CRTC ou il y a un peu l'entête de la CIGI donc à quelle sauce risque-t-elle d'être dévorée ? Alors Jean Boudot qui est un éminent et un vocat pénaliste c'est un beau et grand barreau le barreau de Marseille que nous aimons merci c'est bien que je mange un petit peu de temps parce que ça va m'épargner les formules de colitisme habituelles par lesquelles on commence vous savez je suis très honoré à ce colloque c'est un très beau sujet que tu m'as donné en fait moi j'ai été très vexé quand j'ai été invité à ce colloque exactement et qui font que tu m'as présenté ainsi tout à l'heure Vincent un avocat un grand praticien de la CRPC quand on a un peu d'égo de pénaliste c'était pas vraiment pour ça qu'on était rentré dans la profession et son premier colloque à Paris parce qu'on CRPC et après avoir été un peu vexé j'ai eu aussi un peu honte parce que cette procédure en réalité et être un grand praticien dans ce qu'on n'aime pas beaucoup c'est quelque chose de compliqué parce que Hamel a accepté de renoncer souvent si on a pratiqué souvent la CRPC et je commence comme ça parce qu'en fait je crois puisqu'on me demande de parler du rôle de la CRPC que le premier rôle qu'on a c'est de continuer de s'en méfier elles sont inscrites dans le paysage depuis une vingtaine d'années on s'en méfie depuis une vingtaine d'années il peut y avoir des questions culture dit-on il peut y avoir des questions de posture parfois on sait surtout et ça a été parfaitement rappelé au début de la journée et de la CRPC un jour parce que philosophiquement on avait construit un système qui présentait des avantages avec des bons produits qui avait été mon maître à la fac le professeur Yves Maillot avait une jolie formule il disait la technique juridique n'est rien en dehors de la philosophie qu'elle révèle c'est-à-dire de CRPC il n'y a pas beaucoup de philosophie en dehors de celle d'économiser de l'argent ou plus exactement de pouvoir passer 100 000 dossiers pénals sinon l'audience en tout cas qui se termine avec des sanctions pénales à la fin d'année parce qu'on n'a pas donc c'est vrai que quand on la reçoit comme ça la CRPC on va s'en méfier et puis on va se méfier aussi un peu de l'humour dans les CRPC pourquoi je dis ça ? c'est difficile si on essaie de le faire bien et quand les dossiers sont un peu compliqués mais défendre c'est facile vous disiez madame le professeur la règle des 3P la procédure la preuve la peine la défense c'est d'abord qu'on considérait qu'on va discuter de la procédure et la regarder de manière cachée avec le même regard critique à s'occuper des éléments probatoires et si on n'arrive pas à faire tomber une procédure sur la procédure ou sur la peine ou sur la preuve alors on va accepter de discuter de la peine et on est finalement dans une posture il ne faut jamais qu'on nous dit très confortable au tribunal d'accord on a le parquet qui propose un dossier mon premier maître disait la différence entre le pénaliste et le civiliste c'est que le civiliste construit le dossier et c'est une posture qui est une posture assez facile en réalité je prends ce qu'on a fait et puis je le critique je le critique sur la procédure je le critique sur la personne je trouve que c'est trop et on est dans quelque chose qui en termes de confort intellectuel est quand même assez simple la CRPC je fais des marde je conseille le pénaliste il n'a pas forcément l'ADN du conseil alors il est bien contraint de l'évolution de ces procédures de justice négociée je mets beaucoup de guillemets vous allez comprendre pourquoi il y a justice et à nous quand on parle de CRPC le conseil c'est beaucoup plus compliqué on a tous conseillé à un bonhomme d'action correctionnelle on a ouvert le dossier il était mort donc il n'y avait pas de débat il allait au massacre en contestant les faits du moins pire en prenant un peu de responsabilité le même conseil en matière de CRPC c'est beaucoup plus compliqué d'abord quand est-ce que je vais avoir à le donner ce qu'on se ferme on va commencer à me le proposer quand je suis en garde à vue que je n'ai pas eu accès au dossier je comprends en question des policiers que je suis mort je trouve qu'ils ont une interprétation des témoignages ou des images vidéo ou des conversations téléphoniques qui peuvent encore prêter un peu à discussion quelqu'un qui est déjà convoqué pour une CRPC à but de faiblesse ça c'est sûr que l'aide ménagère a l'amour au vieux monsieur qui effectivement a de vrais problèmes cognitifs je n'ai pas de sujet sur l'atteinte à la fortune je n'ai pas de sujet sur la particulière vulnérabilité l'aide menti lui a demandé et l'a donné je vous rappelle que l'abus de faiblesse c'est un abus frauduleux de la faiblesse il faut un mensonge dans l'abus de faiblesse souvent je lui conseille quoi à cette dame qui propose une CRPC ne vous inquiétez pas avec Boudot comme avocat on va du tribunal correctionnel que ce que vous avez fait franchement madame c'est pas beau et comme il manque le mensonge c'est la relaxe garantie ça vous a donné cette certitude en réalité sur le conseil et puis vous avez ces relaxes qu'on peut avoir en temps parce qu'on discute de la preuve mais comme pour cet exemple là parce qu'on discute d'un élément consécutif de l'infraction ou qu'on discute en matière de droit pénal des affaires puisque c'est ce qui me donne l'intentionalité vous allez me dire non mais on comprend pourquoi tu fais de la CRPC parce que si tu penses encore que la discussion sur la bonne foi ça peut apporter quelque chose on va arrêter tout de suite la doctrine l'a merveilleusement d'ailleurs conceptualisé quand on vous parle de la théorie de la connaissance obligée et encore pire que ça de la théorie de l'ignorance interdite la bonne foi en droit pénal des affaires peau de chagrin de la défense peau de chagrin de la défense pénale et bien mon chef d'entreprise à qui on propose une CRPC et qui dit mais je ne savais pas je lui dis quoi je lui dis c'est pas grave la CRPC quand même on est plus sécurisé parce que la bonne foi j'ai peur que ça ne passe pas très bien au tribunal correctionnel c'est des sacrées responsabilités sur les épaules de l'avocat ces choses là et c'est pour ça qu'on ne les aime pas aussi ces procédures dans ce qu'on n'aime pas bien sûr je vais en dire un mot les droits de la défense ça va aller vite il n'y en a pratiquement pas donc ça ne va pas rallonger le propos mais le poids de ce conseil la responsabilité de l'avocat le courage que ça lui demande parce qu'en plus la prise de risque il l'a fait prendre à un autre à aller plaider on sait faire mais si jamais on s'est planté sur le conseil c'est celui à qui on a dit non non madame il n'y a pas le frauduleux on va plaider qui prend la condamnation en audience publique et éventuellement l'article de presse qui va avec et éventuellement d'ailleurs une sanction qui est plus forte que celle qu'on lui avait proposée qu'est-ce qu'on lui dit au client quand on sort de la salle d'audience c'est vrai c'est pas terrible mais on a eu du panache et puis les droits de la défense vous voyez on les avait tous entre les mains et on les a fait respecter c'est là-dedans qu'on est coincé en réalité avec ces procédures là dans quelque chose d'assez inextricable et c'est pour ça que je sais bien qu'on fait de la prospective sur la manière dont on pourrait améliorer les choses un peu mais je ne suis pas sûr moi en réalité qu'on puisse les améliorer beaucoup je crois que consubstiellement ces procédures elles posent ces difficultés là alors puisqu'il faut faire des suggestions moi je fais une suggestion éthique sur la question de la manière dont on fait la CRPC on ne va plus calculer avec le client qui s'en tire mieux ou qui s'en tire moins bien parce qu'en réalité on n'en sait rien on ne fait que des paris quand on doit faire un pari sur la peine c'est pareil c'est joli le pari sur la peine on nous propose ça est-ce que j'aurais mis au tribunal correctionnel je ne sais pas monsieur je ne sais pas qui préside quand on passera à l'audience parce que ça aussi ça compte vous avez des juridictions à Marseille en écofie par exemple selon celui qui va présider vous aurez peut-être plus de marge sur les nullités mais des peines plus sévères que si c'est son petit camarade président comment vous faites un pronostic sur la peine quand vous êtes dans des situations de ce genre donc je pense qu'il faut qu'on aborde ça de manière éthique c'est finalement ce qui va revendre les choses extrêmement confortables avec un devoir d'information avec les clients qui est un devoir multiplié en réalité sur les mises en garde mais notamment sur le terrain de la culpabilité je dis qu'il n'est pas question d'accompagner quelqu'un en CRPC parce que de manière opportuniste ça serait mieux s'il y a une discussion sur le terrain de sa culpabilité qui soit une discussion probatoire ou qui soit une discussion technique sur les éléments constitutifs de l'infraction c'est-à-dire quelqu'un qui dit mais si j'avoue et que j'accepte ça se passe mieux moi la réponse que je lui fais c'est monsieur si vous me dites que vous n'êtes pas coupable de l'infraction ou que vous ne saviez pas moi en tout cas je ne vous accompagnerai pas sur une CRPC parce que là pour le coup on finit par renoncer absolument à tous les principes sur le terrain des droits de la défense ça va vite effectivement c'est ce que tu disais Vincent premier droit c'est de ne pas s'auto-incriminer là on a posé comme condition préalable d'auto-incrimination et on le vit comme quelque chose de naturel pourquoi la condition préalable ? après tout qu'est-ce qui interdirait au parquet dans un système judiciaire de me faire une proposition de peine même si je dis que je n'ai pas connu l'infraction on n'était pas du tout obligé de passer par la condition préalable de la reconnaissance de culpabilité pour avoir une proposition de peine du parquet et on s'est assis sur un des principes les plus essentiels avec une vraie difficulté c'est qu'une fois que j'y dis oui et que ce n'est pas homologué ah oui alors peut-être qu'on ne donnera pas le PV ah oui alors que peut-être le juge ne saura pas ce qui a été déclaré et n'aura pas les documents qu'on a transmis il sait qu'il y a une CRPC avortée bon et il sait la condition préalable de la CRPC bon et si moi j'ai envie de retrouver mes marges de discussion sur le frauduleux de l'abus de faiblesse ou sur la bonne foi de mon chef d'entreprise sur une CRPC avortée je partais déjà pas bien sans ça mais là c'est terminé en réalité j'ai plus d'espace de défense et puis alors des procédures judiciaires où on discute avec le parquet dans un entre nous sans aucun public avant d'aller faire tamponner ce qu'on n'a même pas osé heureusement appeler un jugement mais qui va s'appeler une ordonnance où la partie forte a imposé à la partie faible la sanction qui lui paraissait convenir avec un contrôle procédural qui est devenu totalement atténué parce que ça c'est pareil sur le conseil et j'ai peut-être une nullité de procédure ça marchera ou ça marchera pas je sais pas mais c'est vous qui allez prendre le risque moi je vais me régaler à la plaider en réalité au tribunal au tribunal correctionnel donc c'est pour ça que je vous dis que j'aime pas cette procédure et pourtant et vous aviez raison la question c'est pas de savoir si on l'aime ou si on l'aime pas parce qu'elle est là que c'est 50% du contentieux pénal aujourd'hui que les réformes de 2004, 2018, 2019, 2021 ont pas arrêté de faire en sorte en réalité que ça prenne toute la place aujourd'hui on fait presque de la CRPC pour tout c'est l'avantage d'ailleurs par rapport à la Cégip la Cégip c'est évidemment beaucoup plus adapté pour une entreprise si on a envie de négocier quelque chose parce que j'ai pas de sanctions pénales j'ai pas de problème avec les marchés publics j'ai pas de problème avec le marché américain j'ai plein d'avantages mais je suis sur un terrain de jeu quand même qui est un peu limité la probité la corruption l'environnement le blanchiment de ces infractions quelques infractions connexes la CRPC c'est le contraire c'est tout sauf quelques exceptions le droit presse les mineurs l'atteinte involontaire à la vie et quand c'est puni de plus de 5 ans les atteintes volontaires ou involontaires à la personne ou les infractions sexuelles donc pour l'entreprise en gros à peu près rien qui intéresse donc tout le droit pénal de l'entreprise on va pouvoir le passer en CRPC les personnes physiques évidemment peuvent y aller là où les personnes morales peuvent pas ce qui est intéressant d'ailleurs dans les personnes morales qui peuvent pas faire l'objet d'une CGIP et qui peuvent faire l'objet d'une CRPC c'est ce qui s'est passé notamment avec l'affaire Bolloré et les quelques affaires de ce genre là parce que ça nous a rappelé un certain nombre de règles pas inintéressantes CRPC avorté parce que c'est pas homologué le parquet peut pas reproposer je peux faire appel d'une CRPC alors que j'ai dit oui c'est à dire qu'on a homologué l'accord je peux faire appel de l'accord homologué mais je peux pas faire appel de la décision qui n'homologue pas l'accord entre les uns et les autres alors ça pourrait être complètement incohérent pour dire bah non si je veux un accord la logique c'est que je fasse appel si on me le donne pas c'est pas que je fasse appel si on me le donne sauf si on se rappelle de maillot et la technique juridique n'est rien en dehors de la philosophie qu'elle révèle on veut pas qu'on puisse faire appel d'un refus d'homologation pourquoi ? parce qu'on a tellement conscience quand on crée ces procédures qu'il n'y a plus rien en termes de droit de la défense qu'on s'éloigne de la justice pénale qu'au moindre grain de sable on arrête alors on arrête s'il y en a un qui dit non évidemment mais on arrête si un juge est pas d'accord et on peut par contre à l'inverse regretter d'avoir accepté trop vite et donc je me suis laissé entraîner dans cette CRPC j'ai un regret je peux faire appel de la décision qui a homologué l'accord que j'avais passé en réalité ces règles de procédure qui sont extrêmement particulières elles sont le signe de l'anormalité absolue de cette procédure en termes de droit de la défense il faut que j'aille vite il me reste même pas une poignée de minutes mais Mathieu t'inquiète pas j'en ai conscience la CRPC vous vous rappelez qu'on peut la faire depuis décembre 2021 à tout moment parce que puisqu'on en parle il faut quand même qu'on ait en tête que ça peut intéresser certains de nos clients notamment chefs d'entreprise et donc on la subit pas toujours on est aussi force de proposition on a d'autant plus d'espace pour l'être force de proposition que le parquet en veut des CRPC donc si on va lui proposer quelque chose de raisonnable sur un dossier qui peut le permettre il n'y a pas tellement de raison qu'on nous donne qu'on nous dise non on peut le proposer aujourd'hui n'importe quand après une ORTC alors qu'on même qu'on est convoqué devant le tribunal correctionnel ça change tout la loi de décembre 2021 pour l'aveu trop rapide en garde à vue parce qu'on veut la CRPC en garde à vue je peux continuer de dire que je ne l'ai pas fait ou je peux garder le silence j'aurai toujours le temps une fois que je serai convoqué que j'aurai eu accès au dossier de dire bon monsieur en réalité on est mort donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller voir le procureur je vais lui dire c'est bon j'ai lu le dossier on serait d'accord pour une CRPC si vous l'acceptiez avant décembre 2021 ce n'était pas possible aujourd'hui c'est possible garder le silence d'ailleurs ce n'est pas complètement idiot y compris quand on veut une CRPC vous avez un chef d'entreprise qu'on poursuit pour une fraude au bonus écologique il a une dizaine de concessions de voitures il y en a 4 sur lesquelles on a enquêté il y a 2 modèles de véhicules sur lesquels on a enquêté on est déjà entre 3 et 5 millions d'après lui il est convoqué pour une garde à vue évidemment qu'une CRPC ça peut l'intéresser parce que l'audience publique ça va lui faire mal mais est-ce qu'il faut qu'il reconnaisse tout alors qu'on n'a pas accès au dossier et qu'on ne sait pas où ça peut aller on a fait le choix de garder le silence par exemple sur cette garde à vue là c'est l'avocat qui a pris sur ses épaules la responsabilité de garder le silence et à la fin des auditions l'avocat a fait une observation en disant au travers de l'enquêteur au procureur de la République c'est pas parce qu'on a gardé le silence qu'on conteste nos responsabilités et on est totalement ouvert à une proposition de CRPC une fois qu'on aura eu accès à la procédure qui évite de s'auto-incriminer trop loin et de passer de 5 à 10 millions en réalité dans un dossier comme ça si sur une question du gendarme on explique que c'est pas avec 4 mais avec 10 et pas avec 2 modèles de voiture mais avec 4 modèles de voiture dans un temps où on est encore complètement en aveugle n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser 77.2 alors vous savez 77.2 quand c'est l'avocat qui demande il y a des conditions de délai etc mais le parquet lui peut le faire quand il veut moi 77.2 je l'utilise en demandant au parquet d'avoir envie de me donner la copie peu importe les conditions de délai d'ouvrir au contradictoire en lui disant ce que je peux avoir en tête c'est peut-être une proposition de CRPC par rapport au dossier mais à la condition d'avoir eu accès à la procédure en écofile parquet à Marseille en tout cas on peut accepter volontiers des choses comme ça faites attention à vos observations par contre si vous faites des observations écrites sur une ouverture 77.2 vous n'êtes pas dans le cadre d'une CRPC elles seront dans le dossier y compris si vous partez en correctionnel donc il y a des choses comme ça qui sont des choses pratiques à faire qui peuvent présenter une réelle utilité mais qui présentent aussi un danger dans le positionnement que vous pouvez avoir par rapport à ça sur les CRPC par rapport aux infractions qui peuvent entraîner une exclusion des marchés publics soyez aussi extrêmement vigilants c'est pour ça que la CRPC est dangereuse pour les entreprises par rapport à la Cégip c'est qu'il y a toute une série de qualifications pénales qui vous privent de marché public à condition que la peine prononcée vous prive du marché public pas si c'est une peine de prison avec sursis donc si vous êtes sur ces qualifications pénales là qui sont dangereuses en termes de marché public dans la négociation de la peine évidemment vous avez forcément en tête ce qui va vous éviter un certain nombre de déboires je passe sur un certain nombre de choses parce que j'ai pas le temps j'ai deux choses à vous dire faites attention quand vous acceptez les CRPC aux qualifications pénales sur lesquelles vous les acceptez des fois on a très peur de la sanction pénale et on oublie les conséquences civiles on vous poursuit pour vous être vous allez faire de la saisie comptable de manière un peu illégale vous allez facturer par l'intermédiaire de votre femme parce qu'en fait vous appartenez à un cabinet qui a le commissaire au compte de la société pour lequel vous faites gentiment la saisie comptable pour le comptable donc on fait quelques petites fausses factures comme ça et puis au milieu de tout ça en réalité il y a un PV d'Assemblée Générale qui va passer qui va être un faux et qui va permettre au comptable de l'association 300 000 euros d'escroquerie à l'encontre de l'association moi j'ai toujours reconnu enfin moi le client les fausses factures et le fait qu'on n'aurait pas dû le faire par contre le faux en écriture pas du tout proposition de CRPC par le parquet les faux et la complicité d'escroquerie on écrit au parquet en disant bah non pas la complicité d'escroquerie d'abord parce que je la reconnais pas ce qui est la base de la base pour le coup en matière de CRPC puis en plus là dessus j'ai un enjeu il n'est pas question que j'accepte ça les 10 000 euros d'amende il est prêt à les payer les 6 mois de prison avec sursis il prend pas la calife le parquet refuse de céder et me renvoie en correctionnel ça tenait pas une seconde la route son histoire d'escroquerie donc on est évidemment relaxé au tribunal correctionnel peine prononcée par le tribunal quelques mois un peu moins avec sursis 5 000 euros d'amende avec sursis au lieu des 10 000 euros qu'on était prêt à accepter dans le cadre de la CRPC bah ça aussi pour l'avocat c'est une leçon c'est à dire qu'en fait on s'en est bien mieux tiré au tribunal que ce qu'on était prêt à accepter parce qu'on n'était pas capable de faire les paris qu'il fallait faire ni le justiciable ni son avocat pour dire mais moi j'ai eu 10 000 euros mais c'est 10 000 euros qui était la contrepartie de mon travail je les ai pas volés donc il n'y a pas forcément de raison que je les rende et quand on arrive à l'audience correctionnelle et je vous dis encore ça je produis l'échange de mail que j'ai avec le procureur de la République quand il me propose par écrit la qualification pénale et la peine et que je lui dis pourquoi je refuse quand j'arrive à l'audience j'ai le procureur qui fait un peu la tête et on a plutôt de bonnes relations donc je lui dis ça a pas l'air d'aller il me fait maître Boudot je m'attendais vraiment pas à ça et je lui dis de quoi l'échange de mail dans le dossier et je lui dis je comprends pas il dit mais c'est confidentiel et je lui dis mais il y a quoi de confidentiel pardon mais le texte sur la confidentialité c'est pas ça ce qu'on a pas le droit d'évoquer en termes de CRPC et ce qu'on peut pas poser dans le débat c'est les documents qui ont été transmis ou des déclarations faites dans l'esprit de la loi c'est fait pour protéger justement celui qui envisage éventuellement d'accepter une CRPC et qui va refuser après c'est pas pour protéger les propositions du parquet et pourquoi je le produis ? si je le produis pas on sait qu'il y a eu une CRPC qui a avorté je vous rappelle la condition préalable je peux être coupable là le parquet il s'est planté je ne peux être jamais coupable sur l'escroquerie comment je viens dire moi au tribunal sans produire l'échange de mail c'est à dire ce qu'il me propose et ma réponse que le parquet m'a proposé une qualification pénale sur des faits qui n'ont jamais été reconnus en réalité si je le fais pas je me retrouve potentiellement extraordinairement piégé en réalité et cette espèce de chape de plomb la confidentialité les avocats la veulent mais les parquetiers la veulent en matière de CRPC attention mettre un c'est confidentiel c'est confidentiel on n'est pas sous la foi du palais il y a des choses qui peuvent être sous la foi du palais on peut en discuter pendant des heures je rentre dans le bureau du proc éventuellement pour savoir s'il y a un espace on a encore rien mais là c'est lui qui propose la CRPC c'est lui qui m'écrit on est dans un cadre procédural dans lequel j'ai rien demandé pourquoi je me laisserai enfermer moi dans la foi du palais sur quelque chose qui peut causer un préjudice terrible à celui que j'accompagne et je termine mais vraiment en 30 secondes justice négociée justice négociée heureusement je crois que le colloque est gratuit Mathieu parce que tu évites des poursuites pour escroquerie ou tromperie sur la qualité substantielle de la chose proposée justice négociée alors justice non quand on n'a pas un juge qui tranche un débat avec les droits de la défense qui ont été parfaitement respectés vous appelez ça comme vous voulez mais on n'appelle pas ça de la justice il n'y a même pas de débat devant le juge quand il refuse d'homologuer en tout cas il ne peut pas faire varier le curseur il y a un micro débat éventuellement quand on sent qu'il ne va pas homologuer et là ça nous transforme c'est pour ça que j'ai un peu honte quand je me présente comme ça en schizophrène absolue on sent bien que le juge il trouve que là le parquet il a eu la main un peu légère quand même sur la sanction il y a une ou deux petites indications dans la manière dont il présente les choses qui nous fait comprendre qu'il ne va peut-être pas homologuer et bien nous avocats on est les promoteurs de la grande sagesse du parquet dans la fixation de la peine il faut aimer les avaler les couleuvres quand même mais ce n'est pas ça le pire c'est négocier le pire c'est négocier le pire on faisait l'étymologie de négocier tout à l'heure pardon mais vous l'avez vu ou négocier dans le texte la CRPC le mot négocier il n'est jamais utilisé le parquet propose alors de temps en temps il a le bon goût de nous laisser discuter un petit peu de sa proposition mais le parquet propose et nous on accepte ce n'est pas de la justice négociée c'est de la soumission acceptée la pratique de la CRPC les pratiques BDSM il y a quand même des liens de parenté par moment alors ça Mathieu ne pouvait pas le mettre dans le titre du colloque parce que c'était un peu compliqué mais je suis dans de la soumission acceptée et je suis dans de la soumission acceptée avec quoi comme ressort chez celui qui va accepter je n'ai pas envie de la publicité je n'ai pas envie de la durée de la procédure et même si c'est sévère ce qu'on me propose je n'ai pas envie de l'aléa de ce qui va arriver à l'audience c'est à dire qu'en réalité le ressort d'acceptation de la CRPC c'est la peur bon on est quand même sur un terrain qui n'est pas un terrain extrêmement joyeux par rapport à toutes les choses qui nous ont fait embrasser la profession d'avocat donc je voudrais bien ne plus être présenté comme un grand praticien de la CRPC parce qu'en fait je déteste cette procédure un grand merci cher Jean Boudot mais tes explications lumineuses démontrent je suis désolé que tu es un grand spécialiste de la procédure pénale on se incluse la CRPC mais oui non mais ce qui se passe ce qu'on a pu observer récemment à l'instruction il y a des magistrats instructeurs qui proposent une CRPC dans les dossiers où il y a 10, 15, 20 mis en examen c'est à dire que si je m'embarque dans cette CRPC je plante tous les autres et donc c'est l'éternel problème et certains magistrats nous l'ont dit donc voilà attention à la CRPC qui doit être maniée avec précaution mais elle existe on a eu pire à Marseille l'anecdote parce que ça il faut s'en méfier puis il va falloir répondre procéduralement le magistrat instructeur renvoie tout le monde ils disent envoyer arriver au tribunal 9 prévenus et un témoin il y en a un au passage on l'avait sorti du tribunal on lui avait fait faire une CRPC et il s'est retrouvé cité par le parquet comme témoin à l'audience correctionnelle ah ouais alors ça c'était voilà et ça ça aurait mérité une réplique procédurale sur la loyauté elle n'a pas eu lieu sur ce procès là mais on est tous en alerte parce qu'on attend la prochaine fois où ça va se reproduire il faudra des processations officielles on n'entend pas comme témoin pour aller discuter pour aller discuter celui qui a souscrit et en tout cas maintenant la parole est au justiciable le justiciable madame Laure Laborel directrice juridique vous avez la parole sur le justiciable merci cher Vincent je vais être l'avantage de passer le dernier ou la dernière c'est que forcément on a l'obligation d'être bref surtout qu'on est en retard et c'est l'heure du déjeuner donc je vais tâcher d'être extrêmement brève le justiciable l'entreprise ici aujourd'hui ce matin je représente le cercle qui est l'association des directeurs juridiques français et directrices juridiques français aussi et ce qui était très intéressant c'est que finalement sans vouloir être très égocentrique mais vous avez tous parlé de nous vous avez tous parlé de nous c'est à dire nous les entreprises nous étions au coeur des débats ce matin et je remercie vraiment Mathieu Boissavi d'avoir invité les directeurs et les directrices juridiques à travers moi parce que nous étions l'objet de toutes vos attentions ce matin en tant que justiciable dans ces procédures là et j'ai pensé parce que je suis amoureuse du théâtre et ça c'est un clin d'oeil à mon ami Mathieu j'ai évidemment pensé à la pièce de Molière le malade imaginaire et je me suis sentie un peu le malade imaginaire entouré de tous ces médecins et m'est revenue une magnifique réplique qui est évidemment du malade et qui dit presque tous les hommes meurent de leurs remèdes mais non pas de leur maladie et j'avais vraiment à l'esprit ce matin de ne pas mourir de tous vos remèdes en tant qu'entreprise mais bien de survivre à nos maladies nos maladies étant peut-être nos écarts nos violations qui on le sait en droit pénal des affaires sont dans la plupart des cas non intentionnels et j'insiste sur ce point parce qu'il est important alors quel est le rôle des entreprises quel est le rôle du justiciable dans ces procédures il est éminemment important bien sûr accompagné de nos conseils et on a eu deux aperçus très intéressants de Maître Baudesson et de Maître Boudot pardon Boudot pardon de leurs activités et à quel point ils nous accompagnent mais peut-être pour démarrer et sans faire un hors sujet parce que l'université me surveille mais sans faire un hors sujet avant de parler de ces procédures il est important quand même de rappeler ce qu'est à mon sens la face immergée de l'iceberg c'est-à-dire peut-être vous dire en quelques mots tout ce qui arrive dans la vie d'une entreprise avant avant ce moment dont on a parlé ici c'est-à-dire non pas tant le procès non pas tant la justice mais déjà l'enquête il faut savoir que dans les entreprises depuis la loi Sapin en tout cas en France c'est-à-dire en 2016 a été mis en place des programmes de conformité qui vous le savez puisque beaucoup de confrères je dis confrères parce que j'étais avocat et peut-être un jour à nouveau beaucoup d'avocats accompagnent les entreprises et ces programmes de conformité sont essentiels ils sont essentiels parce que il est bien également de ne pas arriver au moment de l'enquête pénale et c'est pour ça que je dis je fais un petit pas de côté mais ça me paraît très important parce que si on parle du rôle du justiciable je voulais que ce matin il soit très clairement dit que le rôle des justiciables des entreprises c'est la prévention avant tout avant de parler de comment gère-t-on une infraction comment gère-t-on l'absence d'une infraction et je pense qu'un travail formidable a été fait depuis donc 2016 en France mais bien avant dans d'autres pays notamment aux Etats-Unis et en Angleterre depuis 2010 sur la capacité de pratiquer ces programmes qui permettent d'éviter tout simplement la violation des règles des règles d'infraction pénale et bien sûr administrative également et sans aller dans aucun détail parce que nous n'en avons pas le temps et puis je ne voudrais pas vous assommer avec ça je voulais qu'on soit tout à fait conscient que le rôle des directeurs et des directrices juridiques est vraiment celui de mettre en place en interne dans les entreprises tous les éléments qui permettent par les procédures par les codes de conduite par la mise en place simplement en application d'un loi Sapin des procédures d'alerte tous ces éléments-là contribuent de manière absolument certaine à la réduction nous l'espérons des infractions il y a donc un point commun entre nous tous autour de la table et là cette fois je me tourne plus particulièrement vers nos amis procureurs je crois que nous avons un point commun et nous avons un combat commun qui est l'intérêt général économique nous devons continuer à nous mobiliser à échanger et nous le faisons sur ce combat qui est de réduire tout simplement les infractions en France et en Europe et également nous en parlions avant cette réunion de le faire savoir parce qu'il en va de l'attractivité de la France il en va également de la réputation de la France nous ne sommes pas très bien classés dans certains types de classements internationaux à la fois à tort et à raison à raison parce que il y a peu d'études d'impact sur l'efficacité de la voie de sapin mais c'est vrai qu'elle ne nous a pas permis d'avancer tellement dans les classements internationaux et le Cerf Montesquieu s'interroge sur l'effet réel de la mise en place des procédures et donc un travail à poursuivre en collaboration avec vous messieurs et également de faire savoir à l'international que la France s'est mobilisée que la France lutte contre notamment la corruption mais également d'autres infractions je vais aller vite et une fois avoir dit quel était le rôle des entreprises dans la prévention il est intéressant de enfin traiter le sujet de ce matin qui est quel est le rôle des entreprises dans ces procédures qui sont des procédures de règlement j'appellerai pour aller très vite mais c'est vrai de règlement amiable des contentieux des pré-contentieux en réalité on parle de l'enquête alors à titre personnel j'ai eu je ne vais pas dire la chance mais l'opportunité formidable d'agir pendant plus de trois ans dans le cadre d'une procédure entre 2003 et 2005 2006 aux Etats-Unis sur un DPA puisque je travaillais pour une entreprise américaine qui a été soumise à un DPA c'était pas la première mais il n'y en avait pas beaucoup nous étions juste après l'affaire Arthur Andersen et enough is enough les américains ont décidé qu'ils ne pouvaient pas sacrifier leurs entreprises ça a été très bien dit d'ailleurs par Jean-François Bonner qui a aussi l'idée de protéger l'intérêt général économique et financier les américains l'ont compris avant nous et donc cette expérience d'avoir été un juriste interne dans l'exécution d'un DPA a été absolument passionnante m'a appris beaucoup de choses et me permet d'avoir aujourd'hui un regard un petit peu de droit comparé par rapport à ce qui se passe en France où depuis 2016 donc nous pratiquons dès que nous pouvons mais pas dès comme vous l'avez dit très bien Jean-François dans les conditions adéquates lorsqu'elles sont réunies la suspension des poursuites et en tout cas un accord transactionnel qui peut être trouvé avec les parquets ce que je voulais simplement observer peut-être sur deux points particuliers mais qui me paraissent importants par rapport à notre exercice en tant que directeur juridique c'est le rôle que nous pouvons jouer les directions juridiques accompagnées de leurs avocats comme outils de collaboration dans ces enquêtes je pense qu'en France on la loi et la pratique et certainement la culture juridique ne nous permettent pas d'aller aussi loin ce n'est pas une critique c'est une observation mais ne nous permettent pas d'aller aussi loin dans tout l'intérêt qu'on pourrait trouver à la collaboration des entreprises les enquêtes internes on en a parlé menées par des avocats aux Etats-Unis on appelle ça des monitors mais au-delà du nom il y a des monitors qui sont souvent d'ailleurs des avocats mais il y a une petite différence dans l'engagement des entreprises et dans la collaboration et d'ailleurs le résultat ou la valeur de la collaboration d'entreprises est moins reconnue il est reconnue à travers les barèmes vous l'avez dit mais il y a moins cette action d'impact immédiat c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis la condition sine qua non de la transaction ou de la résolution amiable et la suspension des poursuites est la collaboration en France il me semble qu'il s'agit simplement d'un des éléments marquants mais on perd un peu en impact et je pense que donc on perd en valeur peut-être et on retrouve ça donc à la fois dans l'impact et dans la valeur puisque le calcul de la sanction d'ailleurs aux Etats-Unis on ne parle pas de sanctions c'est ça qui est intéressant mais là aussi la culture est différente la collaboration on le voit à travers les barèmes est prise en compte mais on n'est pas au niveau de la négociation alors ça c'est mon côté de juriste américain je trouve qu'en France on ne laisse pas assez peut-être aux justiciables toute la place qu'ils pourraient prendre dans le cadre de ces aventures et tout ça évidemment dans l'intérêt général je le dis encore une fois mais la place qui est faite aux justiciables elle existe et si elle n'existait pas je n'aurais pas été invitée aujourd'hui donc encore une fois je remercie le CNB mais peut-être simplement dans la pratique avec évidemment toute l'application du droit français nous pourrions aller plus loin mais bien sûr tout ça repose sur une confiance qui doit se construire et donc sans reboucler sur le point de départ je pense qu'il faut absolument que les directeurs et les directrices juridiques soient reconnus en France comme des maillons d'une chaîne de valeurs de lutte contre les infractions oui les droits de la défense existent nous les exerçons avec nos amis avocats nous sommes là pour défendre l'intérêt de nos entreprises de nos dirigeants c'est encore un peu différent mais en revanche il faut savoir que les juridiques d'entreprise sont là pour que le droit soit respecté ils sont la première frontière les premiers garants de l'exercice d'un droit positif dans l'entreprise et pour terminer parce que j'ai promis d'être rapide je voulais simplement indiquer que c'est parfois difficile pour nous puisqu'il n'y a pas comme vous le savez très bien de confidentialité des avis des juridiques d'entreprise pardon Mathieu mais j'avais dit que je le mentionnerais parce que c'est un combat important pour nous et ce n'est pas un cavalier comme on dit à l'Assemblée c'est réellement un sujet qui est connexe à notre sujet de ce matin il est difficile à la fois d'exercer des enquêtes internes de mettre en place des programmes de compliance qui en plus sont soumis à une obligation de confidentialité pour des directions juridiques qui ne bénéficient pas de la protection de leurs avis et un colloque entier s'impose bien entendu cher Vincent mais je voulais juste indiquer ce point là pour aller plus loin pour aller plus loin dans l'assainissement des pratiques des entreprises c'est un outil qui malheureusement fait encore des fois en France merci un grand merci chère Laure pour le caractère exhaustif de vos explications et surtout sur c'est vrai le constat de ce qu'avocats et juristes d'entreprise appartiennent à un même monde celui du droit c'est vrai et puis la réflexion elle est plus loin encore c'est le sens des états généraux de l'annexe 13 au rapport donc sur le secret que l'on va appeler le legal privilege mais le secret des consultations des juristes d'entreprise la question mérite d'être posée et beaucoup d'avocats sont pour d'autres s'interrogent et c'est vrai qu'il faut renforcer le secret dans le domaine qui est le nôtre celui des juristes d'entreprise celui des avocats c'est une préoccupation quotidienne et la réflexion mérite tu as complètement raison d'être lourdement abondamment poursuivi et nous allons sûrement travailler en ce sens même si le législateur semble-t-il a oublié cette question fondamentale pour ces prochaines réformes mais par rapport au désintérêt exprimé par le garde des sceaux justement puisque je parle du garde des sceaux et avant de céder la parole à madame le professeur vous lirez avec attention l'interview du garde des sceaux dans le point d'aujourd'hui où il dit que le secret de l'avocat n'existe pas en matière de conseil merci et bravo et la décision du conseil constitutionnel QPC du garde des sceaux suite à la permise de la chancellerie décision du 21 avril 2023 qui déclare conforme à la constitution les articles 56 alinéa 4 57 et 96 conforme à la constitution donc garde des sceaux dehors au revoir merci madame le professeur vous avez la parole pour votre synthèse merci beaucoup merci beaucoup eh bien c'était vraiment d'un plus haut intérêt parce que en vous écoutant on pouvait essayer d'anticiper puisque c'est vraiment bien la question d'anticiper comment ça va se passer demain puisque vous avez tous dit qu'il y avait un fort changement de culture vous avez tous dit qu'il y avait des personnes qui pensaient à l'ancienne et ça n'avait pas l'air d'être un compliment pour ceux qui pensaient à l'ancienne et puis il y avait ceux qui étaient modernes qui étaient faits pour demain il y a la question de l'âge adulte il y a personnes qui ont compris ce que c'était que l'âge adulte et alors l'âge adulte c'était mais je peux le concevoir tout aussi bien puisque l'âge adulte c'est manifestement la compliance je ne vois pas pourquoi je serais tout à fait contre mais manifestement l'âge adulte ça consiste dans des intérêts bien compris entre des personnes qui comprennent bien l'intérêt futur et puis le fait qu'il faut prendre en charge l'intérêt général global ce qu'on pourrait appeler les buts monumentaux donc je suis aussi pour moi tout ça c'est du miel pour moi nous allons tous participer à la poursuite des buts monumentaux non seulement en matière de corruption mais en matière de climat et j'ai bien écouté tout l'avantage de ces techniques sur les questions d'environnement donc simplement il faut abandonner une chose c'est les droits de la défense manifestement et c'est le prix à payer parce que par exemple on nous a tout à fait bien expliqué qu'il faut abandonner les droits de la défense en tout cas par exemple le fait qu'il ne faut pas s'auto-incriminer dans ça tous ces mécanismes alors là dans la CRPC c'est déjà fait puisqu'il faut absolument s'auto-incriminer et puis ensuite il faut faire un pari sur ce qui sera le mieux pour le client et là hier on nous a aussi bien expliqué et c'est tout à fait exact que tous ces mécanismes ce ne sont pas tellement des applications du droit d'hier mais c'est plutôt des mécanismes de l'ON economics et dans l'ON economics ce sont des calculs ce sont des paris mais qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a confiance on a confiance dans l'interlocuteur dans les personnes que l'on connaît bien et comme on a on a confiance ça va tout à fait bien se passer dans des personnes qui se connaissent et travaillent ensemble depuis longtemps c'est tout à fait possible que ce soit ainsi d'autant plus qu'en extraterritorialité comme les personnes en France connaissent bien les gens aux Etats-Unis connaissent bien les gens en Allemagne et pourquoi pas ce serait une nouvelle façon de faire et c'est vrai que dans les droits de la défense l'idée c'est plutôt qu'on est plutôt en opposition alors demain ça va changer manifestement dans l'ampleur par exemple parce que j'ai bien noté que dans la CRPC de toute façon demain est déjà là et qu'il y a énormément de dossiers qui passent en CRPC alors que dans la CIGI le chiffre est extrêmement bas et je me suis dit mais pourquoi il y a autant de colloques et tant d'articles sur quelque chose avec des chiffres qui sont extraordinairement bas parce qu'il n'y en a que extrêmement peu pour le barquet européen qui n'a fait que deux CRPC en barquet européen puis la CIGI m'a dit bon ben ça vraiment ça me concerne vraiment à peine et puis pour le PNF et j'apprécie toujours ce que nous dit le procureur et nous nous retrouverons bientôt début juin pour nous montrer toute l'importance ben il n'y en a que 15 alors pourquoi est-ce qu'on met tant d'intentions ben il peut y avoir deux raisons c'est que demain il va y en avoir beaucoup plus ou bien parce que demain la CIGI est une telle puissance comme modèle que tout le reste va utiliser la CIGI comme façon de faire comme efficacité comme élément de confiance et qu'à ce moment-là la CIGI va devenir l'ordinaire de la façon de faire pour obtenir des résultats efficaces moi je suis tout à fait pour parce que en compréhende c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses à ce moment-là ça cesse d'être une voie alternative parce que ça devient la voie principale soit parce que ça va se multiplier soit parce que tout le reste va prendre comme modèle cette façon de se comporter c'est tout à fait possible dans l'enfleur et puis l'or vient de le dire peut-être que comme les entreprises elles-mêmes trouvent que l'essentiel c'est prévenir et en compliance l'essentiel c'est prévenir non seulement détecter mais surtout prévenir pour servir les buts monumentaux que sont par exemple le numérique le climatique l'environnement enfin toutes les choses qui sont essentielles voilà quand on a réussi à prévenir il n'y a plus d'avocat et puis il n'y a plus de juge remarquez comme c'est le rôle du juge du procureur du justiciable le juge on n'en a quasiment pas parlé donc on voit bien quelle est l'ampleur elle est tout à fait considérable malgré des chiffres pour l'instant bas mais peut-être il y aura un colloque dans deux ans les chiffres seront différents ensuite donc dans le modèle dans le modèle je me suis demandé où est l'Europe par exemple où est l'Europe alors que dans le numérique la compliance est extrêmement important dans le Digital Services Act il est très important et on n'en parle pas et en écoutant les propos très intéressants de monsieur le procureur européen je me suis dit vraiment sans doute le parquet européen non seulement il a une culture de compliance car la notion de culture est extrêmement revenue souvent mais en plus il a un cadre procédural qui va être extrêmement prégnant alors vous nous avez bien expliqué que le cadre procédural reste national et que vous vous mettez dedans vous avez dit oui c'est le même sauf qu'il n'y a plus de juge d'instruction je ne suis pas tout à fait sûre qu'à ce moment-là on reste absolument dans le même cadre procédural et vous avez expliqué que les juridictions nationales restent pleinement compétentes oui mais dans la ségie on voit bien que le juge on a du mal à le trouver depuis hier je me contente de retranscrire ce que j'entends depuis hier avec un juge de la validation qui dit qu'il ne veut pas trop contrôler ce qui a été fait par le parquet et puis vous avez donc ce juge celui qu'on cherche depuis hier voyez et qui va être un juge soit des libertés qui manifestement va sans doute monter en puissance un juge de la validation qui peut-être ça a été dit ce matin va prendre plus d'importance c'est possible ou un juge de l'homologation qu'elle vous ait préféré et puis je me suis dit pourquoi est-ce que la CEDH n'est jamais évoquée puisque en droit de la défense ou en matière sociale peut-être que la CEDH peut-être va dire quelque chose les QPC pour le moment n'ont pas fonctionné mais il n'est pas ex impossible que le Conseil constitutionnel puisque tout ça c'est du droit économique que le Conseil constitutionnel finisse par dire quelque chose la Cour de cassation pourrait au-delà de la Chambre sociale dire quelque chose et puis je me suis dit demain demain peut-être que nous sommes dans un processus que c'est comme un pont voyez que nous avons fait nous sommes au milieu du pont je ne sais pas quelle impression ça vous fait d'être au milieu du pont généralement mais c'est peut-être parce que j'ai une nature craintive je ne veux jamais contrarier le parquet voyez hier je ne l'ai pas contrarié donc je suis au milieu du pont je vois des règles qui sont prises à moitié et je me dis quand même que nous avons éventuellement un sujet qui serait que maintenant qu'on a commencé peut-être qu'il fallait rester dans le monde d'hier où il y avait des juges où il y avait des droits de la défense mais tout ça était inefficace on n'avait pas les informations on n'avait pas la preuve bon donc on a commencé peut-être que l'enjeu demain ça serait de franchir franchement le pont et que pour le moment on est dans une situation où on ne se sent pas bien aujourd'hui et que l'enjeu c'est à vous écouter il faudrait franchir le pont par exemple j'ai bien écouté monsieur le procureur qui a dit il faudrait que et c'est à propos de non bis in idem qui nous le savons n'est pas reconnu et il a exprimé en disant bon bah il faudra que mon homologue étranger ne profite pas des preuves apportées mais a-t-il dit je lui fais confiance je lui donne le dossier dans lequel il y a toutes les preuves mais je lui fais confiance et je demande je lui demande parce que les éléments ne soient pas utilisés et si jamais il le faisait bon bah ça ne me ferait pas plaisir et puis c'est la diplomatie c'est la politesse et j'allais dire c'est la délicatesse entre les états et donc j'ai suffisamment confiance en lui c'est exactement ce qu'a dit l'entreprise hier et les avocats hier à l'égard du parquet ils ont dit de la même façon bon quand j'ai une enquête interne et que c'est donné au parquet certes ce n'est pas couvert par le secret mais j'ai confiance dans le parquet parce que je les connais parce que nous sommes entre personnes de confiance j'ai confiance c'est possible moi je me dis on est quand même au milieu du pont si on traversait le pont les éléments de confiance parce que on est entre diplomate entre énarque entre juriste je préférerais des règles de droit je préférerais des règles de droit qu'on franchisse carrément le pont je me dirais que ça serait passé à l'âge adulte des règles de droit où on irait par exemple allez on nous met un unbissinidem allez on nous met un legal privilege on nous donne tout maintenant qu'on nous a donné un demi droit américain on nous donne tout le droit américain ou bien alors il ne fallait pas commencer à passer le pont mais maintenant qu'on est passé par le pont et ça s'appelle le droit de la compliance et bien on veut le bénéfice de tout et puis on nous met des droits de la défense dedans ou sinon à ce moment-là moi je veux retourner comme les gens de 120 ans dont on se moque c'est-à-dire le droit le droit d'hier donnez-moi un juge celui dont on parle pas et puis on va me donner des droits de la défense d'avant la du 19ème siècle moi je suis née en 1804 et puis je veux revivre sous Napoléon et puis je veux à ce moment-là obtenir de la jurisprudence avec des enjeux concrets comme le fait que l'on doit pouvoir auditionner les personnes qui risquent quelque chose parce que sinon ça ne se passera pas forcément bien et là j'ai entendu des fringues qui étaient très illustratives pour le moment de ce qui est quand même en réalité un malaise d'une immaturité d'une matière qui n'est pas du tout le fait des personnes que j'ai entendues ni aujourd'hui ni hier parce que c'est la matière elle-même qui est immature qui est particulièrement le droit de la compliance qui est pour le moment quasiment en construction du coup les personnes qui sont en train d'agir dans les entreprises dans les barreaux dans les parquets dire par exemple oh ça pourrait se passer comme ça c'est-à-dire mal mais j'ai peine à croire je suis sûre que ça va bien se passer parce que nous nous connaissons bien parce que j'ai confiance pourquoi est-ce que les personnes disent ça parce que le droit pour le moment est tellement mal fait les textes sont mal faits les jurisprudences sont pas encore faites donc faute de d'avoir un droit suffisamment solide bon bah on est obligé de faire confiance entre personnes qui se connaissent c'est ça ou c'est rien ce que j'espère demain c'est qu'il y aura un droit positif sur lequel on va pouvoir s'appuyer aussi bien le procureur le justiciable l'avocat et puis un juge qui pourrait devenir plus actif donc de la jurisprudence si le droit européen ou le législateur national nous laisse à notre pauvre sort pour pouvoir réconcilier ou mettre un peu d'articule entre la compliance et les droits de la défense en tout cas c'était une des tableaux les plus instructives parce que se projetant vers l'avenir vous avez tous dit à la fois que vous adhériez et à l'efficacité de la compliance et au rôle essentiel les droits de la défense merci madame la professeure et bien le temps est venu de remercier très chaleureusement tous nos intervenants pour vos excellentes interventions et vraiment c'était comme vous l'avez dit très très instructif merci Laure merci monsieur le procureur national et financier merci monsieur le procureur européen merci mon cher Thomas mon cher Jean merci pour tout et puis alors pour vous dire également que nous avons maintenant le déjeuner le déjeuner le CNB vous offre un déjeuner dans juste à la sortie de la salle un déjeuner debout mais un déjeuner quand même on va bien manger et nous nous retrouvons à 14h15 donc dans moins d'une heure pour passer à la troisième table ronde merci et à tous nos participants qui sont en ligne merci de nous suivre